Musique Réel plaisir pour moi de vous retrouver ce soir dans les cadres de cette édition sur FM Télévision. Mesdames et Messieurs, bonsoir. Vive tension à l'Ogefram ce mercredi 2 mars. Les agents et cadres ont arrêté spontanément le travail pour manifester leur mécontentement suite à l'attitude du ministre des Transports, Sheriba Okende, à l'égard du directeur général adjoint de cette entreprise publique et également sur la décision prise sur la réintégration des cadres et agents licenciés. Esther Siamouini signent ce reportage. Ils étaient là mais n'ont pas travaillé. Le cadre et agents de l'office de gestion du fret multimodal OGFREM ont protesté contre le comportement du ministre des Transports, Sheriba Okende, qu'ils qualifient d'acharnement à l'égard du DGA d'intérim Olivier Mandila. En parlant au nom de tout le monde, cette cadre de cette entreprise a demandé la liberté de faire et d'agir de leur DGA. Je lui demande d'arrêter de faire ça. C'est un Congolais comme nous. Personne n'est au-dessus de la loi. En tout cas, si on me demande de voir le ministre, je le verrai. Je lui dirai tel que je l'ai dit. Parce que quand je le fais déjà avec vous, c'est-à-dire avec lui, ça ne sera pas un problème. Il doit se raviser. Il doit se raviser. On n'est pas content. C'est comme ça qu'on est dehors. Un autre point qui fâche, c'est cette décision du ministre des Transports sur la réintégration d'une dizaine de cadres et agents licenciés. Il y a belle urède. Pour elle, il n'y a que le ministère de Travail et la Justice qui sont habilités pour statuer sur ces dossiers. Ce n'est pas au ministre de donner une injonction au DGA de réintégrer. Ça, c'est le secteur du ministère du Travail. C'est le ministère du Travail, prévention sociale, sécurité, je ne sais pas. Je ne sais pas trop bien, ça change chaque jour dans notre pays. Toujours des changements. On ne sait pas être fixe. Ce n'est pas la compétence du ministre. Qu'il m'excuse, mais je lui dis comme ça, parce que c'est comme ça. Ce sont mes collègues du Travail. Moi, je ne peux pas vouloir que quelqu'un perd son emploi. C'est de leur droit de revendiquer. Qui peut refuser ? Mais ce n'est pas au ministre de donner une injonction. Somme toute, les agents dénoncent que le ministre des Transports agit au-delà de ses compétences et demande aux autorités concernées de gérer cette problématique. Et puis, journée sans Tauj lundi à Matadi, les avocats et défenseurs judiciaires membres de l'ONG Tauj Noir en danger ont manifesté leur indignation à travers une marche pacifique pour exiger le départ des présidents du tribunal des grandes instances et tribunal de paix de Matadi au Congo central. Au finish, un mémorandum a été lu et déposé au gouvernement du Congo central ainsi qu'auprès du président de la cour d'appel de Matadi. Reportage. A travers ces soulèvements, ces avocats sont déterminés à faire partir leurs dirigeants. La dite marche organisée par les collectifs d'avocats réunis au sein de la structure Tauj Noir en danger est partie de la cour d'appel du Congo central en passant par le parquet général près la cour d'appel où une copie des mémos a été déposée avec comme point de chute le gouvernement de Provence où le mémorandum a été lu et remis. Dans ces mémos, ces avocats accusent les présidents du tribunal des grandes instances de Matadi d'arrogance et ces derniers réclament une bonne justice et des bonnes personnes associées à une nette capacité pour rendre la justice. De certaines autorités, de certaines juridictions bien déterminées dans notre mémo. On a dit, on a écrit, plus d'une fois ça continue. Voilà, on a annoncé aux autorités qu'aujourd'hui, on devait organiser une journée sans Tauj. Bien que le départ était mal parti, avec la réprimante de la police qui empêchait ces manifestants à marcher, soi-disant que la marche n'avait pas été autorisée, il faut signaler que la police a fini par encadrer la dite marche du début jusqu'à la fin. Et la rédaction des Femmes Télévisions a contacté à ces sujets maître Andriksh Kambaji pour en savoir un peu plus sur l'évolution du dossier, mais également la cause de ce soulèvement des avocats réunis au sein de la structure Tauj-Noir en danger. Il a été joint au téléphone par Ruth Dinozey. Ils sont descendus dans la rue pour manifester leur désignation, leur récontentement, à la manière dont l'agricité est administrée pour tout ça de manière générale, mais plus particulièrement, il était question de manifester les racontes contre des chefs de juridiction qui, vraiment, en ont déjà fait des trous, et il était vraiment question que l'on puisse sonner, en fait, faire la sonnette à l'arme pour que les autorités judiciaires et même politiques puissent s'empréner de la situation, parce que c'est de là qu'il reste, c'est de là qu'il s'affiche avec une attitude totalement de mépris envers les auxiliaires et partenaires de l'agricité que nous sommes. Je disais, je parlerais de la dame, j'ai dit Tendaloula, qui est le président de Tendaloula, de fait des bataillis, et M. Niemé, qui est le président du tribunal des grandes licences des bataillis, donc il était question de manifester, d'intervoir que, vraiment, c'est-à-dire en front de tous, dans leur comportement, dans leur incapacité à offrir une justice de scène équitable à la population, Et nous avons estimé qu'il était vraiment nécessaire de hausser les dons parce que, personnellement, moi personnellement, j'ai déjà eu à écrire contre le fait du tribunal de paix, mais ça n'a produit aucun résultat puisque aucune autorité n'a réagi. Donc nous nous sommes dit qu'il était quand même important que les gens aient réagi de la forme et du reste. Lors du dernier sida qui a eu lieu, la dame s'est même permis de nous dire « allez-y écrire comme vous avez l'habitude d'écrire ». C'est-à-dire qu'il se manque totalement des avocats. Elle croit être au-dessus de la loi. Elle croit faire tout ce qu'elle veut. Donc vraiment, elle considère que la juridiction, sa juridiction, je ne sais pas si elle fonctionne dans un autre pays où c'est seulement un réplique démocratique du groupe. Parce que la manière dont elle a fait, c'est vraiment pas de cette façon-là que l'on attend d'un juge sérieux. Et sachez par ailleurs que ces avocats du barreau du Congo central ne comptent pas lâcher prise. Ils ont à cet effet saisi les conseils supérieurs de la magistrature pour qu'une solution définitive soit trouvée à leur désidérata. Nous renseigne encore une fois Maître Andrix Kambadji, toujours joint au téléphone paru d'une enseigne. « Nous n'allons pas lâcher. J'espère que nous obtenons le résultat escondé. Parce que maintenant, nous pensons que dans ces pays, il y a encore des juges responsables et raisonnables qui peuvent bien faire les choses. Donc, nous n'allons pas lâcher. Donc, nous pensons vraiment qu'il y a lieu que les conseils supérieurs de la magistrature puissent écouter ces sons d'alarme et que les conseils supérieurs de la magistrature puissent repenser favorablement des idérata, des avocats, qu'ils ne reflètent que les idérata de la population. Écoutez, les tribunaux de grande instance de Maître Andrix, les tribunaux de paix, ce sont des tèches juridictions de base. Les tèches juridictions qui reçoivent pour la plupart des justiciables, des bas niveaux, des petits peuples, des personnes qui ont une difficulté, en souffrance, qu'ils viennent devant le juge, c'est pour espérer obtenir le jugement. Alors, je dis, c'est équitable. Donc, si c'est là, si les autorités judiciaires qui sont au-dessus, ne sont pas calmes. Et puis, procès du double assassinat de Floribère Tchébéaï, son chauffeur fidèle Bazanam, la haute cour militaire a rendu l'arrêt condamnant à la peine capitale les commissaires supérieurs Christian Kenga du bataillon Simba. Ruth Dinanzay nous en dit plus. Peine capitale pour le commissaire supérieur du bataillon Simba, Christian Kenga, 10 ans de prison pour le commissaire Jacques Mougabon ainsi que l'acquittement du commissaire supérieur adjoint Paul Mouilamboué, telle est la sentence prononcée par la haute cour militaire au sujet du procès au second dégré sur le double meurtre de Floribère Tchébéa et de son chauffeur fidèle Bazanam, assassiné le 1er juin 2010 à Kinshasa. Après la plaidoirie des partis civils, le ministère public a dans son réquisitoire retenu plusieurs infractions à charge des prévenus précités. S'agissant toujours de l'assassinat de Floribère Tchébéaï et de son chauffeur fidèle Bazanam, le ministère public a demandé à la haute cour de condamner à la peine capitale le commissaire Christian Kenga. Et pour avoir collaboré avec la justice, le ministère public a décidé de condamner à 10 ans de prison le commissaire Jacques Mougabon. Quant à la somme réclamée par les partis civils, 625 millions de dollars américains en titre de dommages et intérêts pour les préjudices subis, le ministère public a sollicité l'appréciation de la haute cour militaire. Et par l'enseignement supérieur à présent, à l'instar des autres syndicats des universités et instituts supérieurs, le RAPICO s'est également décidé de baisser ses armes pour mettre fin à la grève dans l'enseignement supérieur, annonce faite à l'issue des échanges avec le premier ministre Samalou Kondé. Suivez plus les détails dans ce reportage réalisé par Annie Akolé. D'après un communiqué exclusif de la cellule de communication du ministère de l'enseignement supérieur et universitaire, cela a eu lieu à l'issue d'une séance d'évaluation tenue avec le premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé en compagnie du ministre de l'issue Mouin Donzangui Boutondo. Au cours de cette rencontre, le professeur Rodolphe Liolo a informé la communauté académique qu'à l'issue de cette réunion d'évaluation entre le RAPICO et le chef du gouvernement, accompagné du ministre de l'enseignement supérieur et universitaire, un compromis a été trouvé. Il signale que le gouvernement congolais a réaffirmé sa volonté de répondre favorablement aux revendications des professeurs et le RAPICO a accepté pour sa part le principe de la suspension de la grève. Rappelons que c'est depuis le 5 janvier dernier, date de la rentrée académique 2021-2022, que les professeurs des universités avaient enclenché un mouvement de grève associé à celui des assistants et administratifs. Et au chapitre de la sécurité, sachez que le chef d'état-major de forces armées de la République démocratique du Congo a reçu en audience une délégation du commandement américain pour l'Afrique au menu de leur échange de la situation sécuritaire en République démocratique du Congo, rue du Nanzeï. Ce tête-à-tête entre le chef d'état-major général de Fardecé, le général Mbala Moussensé, et la délégation du commandement américain pour l'Afrique, african en sigle, augure une lière d'espoir pour pacifier l'est de la RDC. Les échanges ont porté sur la situation sécuritaire dans la région, mais aussi sur le renforcement de la coopération entre le commandement américain pour l'Afrique et les forces armées de la République démocratique du Congo. Les résolutions prises entre les deux parties auront un impact réel sur la coopération militaire entre la tasque force américaine et l'armée congolaise. Aujourd'hui, nous nous sommes rencontrés pour parler de notre coopération en matière de sécurité et de notre environnement. Nous avons beaucoup parlé de traîner nos militaires et de l'opération joint pour assurer que nos soldats compréhensent les fondations basiques de la loi, des droits humains, et une compréhension de l'environnement de sécurité. Nous avons parlé à part de la sécurité coopération, mais aussi des opérations conjointes, pour que nos troupes comprennent comment on espère et qu'est-ce qu'on attend dans l'environnement de sécurité. Les droits de l'homme. Les droits de l'homme. Le chef d'état-major général des Fardessé a pour sa part remercié l'Africom pour ce rapprochement avec l'armée congolaise. Un militaire Fardessé s'est donné la mort par balle après avoir tué deux civils. Les faits se sont déroulés ce mercredi dans la ville des Béni au nord Kivu. Qu'en étaient-ils exactement ? Ici, les précisions de notre correspondant depuis Béni, Aristote, à Tonga. Un militaire des forces armées de la République démocratique du Congo du 2000, sa troisième régime, basé à Kamangoda, le territoire des Béni au nord Kivu, a tué des personnes, dont ce chef des Pélétons et un civil par balle, avait décédé la mort ce mercredi 2 mars 2022. Selon les capitaines Anthony Mualouchaï, porté-parole des opérations Sokolat-Granor, cet incident malheureux est survenu suite à une dispute sur un sujet inconnu dans cette cité, située à 80 km de la ville de Béni. Cet élément de l'ordre, indiscipliné, a blessé des autres soldats, avait décédé lui-même une balle dans la tête. Les deux personnes ont été acheminées vite dans les inscripteurs sanitaires de la place pour les soins appropriés, a indiqué la bouche autorisée de l'armée dans la région. Toutefois, la société civile de la cité condamne cet acte incivique et évite les services de sécurité de bien moraliser leurs éléments et aux civils de se méfier des discussions entre militaires. Il s'est dit signalé que les enquêtes ont été ouvertes pour en savoir plus sur cette mauvaise nouvelle, a conclu le capitaine Anthony Mualouchaï, porté-parole des opérations Sokolat-Granor. J'interviens depuis la ville de Béni, Aristote Atchonga Mohamed, pour les comptes des fondations Maloua Télévision Kinshasa. Et en société, chose promise, chose due. La RDC a dit adieu, Rame, depuis hier mardi, comme l'avaient annoncé les gouvernements. Plus question des ponctions de crédit téléphonique auprès de la population. Comment les Kinois ont réagi face à cette situation ? On les écoute au micro de Richard Kébéa et Chadran Kébé. Non, non, il y a eu des témoignages depuis le matin, des gens qui ont eu à mettre les crédits et tout et tout, et on n'a pas coupé. C'est un peu ça. Il y a eu déjà des témoignages, je l'ai vu dans des réseaux sociaux, les gens ont publié. Donc vous êtes... Oui, je suis satisfait parce que je suis l'un des acteurs en fait qui militent pour les droits de la jeunesse et tout et tout, voyant comment la jeunesse souffrait. Alors je ne peux être content et je ne peux dire comme merci au président de la République pour cette action louable qu'il m'a fait. Comme c'était un nouveau système, inséré en République démocratique du Congo. Le gouvernement devrait d'abord informer, expliquer les personnes le pourquoi ils ont instauré l'impôt RAM. Par après, ils doivent le mettre en application sur le marché. Et puis les derniers pluies ont été difficiles à vivre pour plusieurs ménages. Plus particulièrement, c'est se trouvant aux abords des érosions. C'est le cas de le dire avec la population de l'avenue Matondo dans la commune de Sélémahou. où elle vit avec la peur au ventre. Reportage, Monica Makaba et Absalone Koubelama. Une érosion se trouvant dans ce quartier proche du marché de l'UPN a encore connu une progression suite aux pluies abattues dans la capitale ces derniers jours. C'est depuis 2005 que cette érosion a vu ses débuts. Les habitants de ce quartier y remplissent les immondices pour relier les deux avenues coupées par l'érosion en attendant l'aide du gouvernement. Malgré qu'il y a eu des travaux pour sauver cette situation, mais c'est là sans suite. Les habitants demandent aux autorités compétentes de trouver une solution pour stopper cette érosion, chose qui serait un ouf de soulagement pour cette population en souffrance. Mon souhait est que les autorités prêtent l'oreille à cette érosion, car cela fait beaucoup d'années depuis son apparition. Aucune autorité n'a fait une descente ici, rien n'est fait. Pour tout dire, plusieurs autres camps de Kinshasa se trouvent dans les mêmes conditions. En sport, rencontre hier mardi entre le ministre des Sports Serge Nkonde et la Fédération Congolaise des Boxes. Antoine défend l'organisation du championnat d'Afrique des Nations Zone 3 prévue du 4 au 10 avril prochain à Kinshasa. Aristote Spéli. Voilà, donc il est question pour tous les Congolais de se mobiliser comme un seul homme. Et tout ça devrait commencer par la volonté du gouvernement de voir le pays se qualifier à la Coupe du Monde. Et le Premier ministre a préféré que ça se passe au début du mois de mars. Voilà qu'aujourd'hui on est le 1er mars. Le Premier ministre nous a réunis. C'est une première réunion. On aura encore à se rencontrer pour l'évaluation. Nous avons discuté de tout, ce qui concerne la préparation, la mobilisation, ainsi que la mise en place de tous les moyens pour que notre équipe nationale ne se plaigne de rien, pour que nos athlètes soient psychologiquement très bien préparés et que nous livrions ce match et avoir notre qualification et aller à la Coupe du Monde 48 ans après. Le gouvernement de la République démocratique du Congo a mis tous les moyens en place. Le chef de l'État lui-même a pris tout en charge. Et pendant que je vous parle, pour ce qui concerne l'organisation, il n'y a rien qui manque. Nous demandons juste à tous les Congolais de supporter leur équipe nationale, que tous les Congolais soient derrière les Léopards, que tous les Congolais se mobilisent parce que c'est un match historique que leur équipe va livrer. Donc c'est une histoire de tout le monde, c'est une histoire de toute la République. Et place à présent à la Revue de Presse, ce soir, retrouvez Ruth Dinanzé. Bienvenue dans cette Revue de Presse qui débute par le vrai modérateur qui annonce Assemblée nationale, la session de mars s'annonce très agitée. La session ordinaire de mars s'ouvre le mardi 15 mars 2022 à l'Assemblée nationale et au Sénat. Cette session qui s'annonce agitée aura des contours extrêmement politiques car convoquée à 18 mois, sauf imprévus, de la présidentielle fixée au 24 octobre 2023. Des députés de l'Union sacrée de la Nation, plateforme chère à Félix Tshisekedi, tiennent à modifier certaines dispositions de la loi électorale. Notamment le retour à deux tours de la course à la magistrature suprême, comme en 2006. Mais cela nécessitera des efforts financiers supplémentaires pour y parvenir, ce qui n'est pas évident. D'autres élus ne jurent que sur l'inscription dans les calendriers des matières à traiter de la fameuse proposition de loi dite de la Congolité-initiative de Noël Tchani. Restons dans le même chapitre avec le quotidien Le Journal qui renseigne. Assemblée nationale, une pétition vise le président Mbosoko Yambwanga et son bureau. Élu de Bounia dans la province de Litori, le député Gracien Irachan d'Ensemble pour la République, vient d'initier une pétition contre le président de l'Assemblée nationale. Il a affirmé lundi au cours d'un point de presse à Kinshasa que celle-ci a déjà réqué plus de 70 signatures et que selon la loi, il doit atteindre au moins 125 signatures pour qu'elles puissent être retenues et faire l'objet d'un débat à l'Assemblée nationale. Selon l'initiateur de la motion, le président de la Chambre basse du Parlement a géré près de 64 millions de dollars américains de fonctionnement pour permettre aux élus nationaux de faire convenablement leur travail. Mais, c'est-il plein, nous ne savons pas bien travailler dès lors que nous ne pouvons demander à quoi ont servi tous ces fonds du contribuable congolais. Parlons société dans cette revue de presse avec le quotidien L'Avenir qui révèle, la pluie a encore frappé, 4 morts dans une même famille à Kinga Buandane. La pluie de lundi au mardi 1er mars 2023 a causé mort d'hommes et d'importants dégâts matériels dont les décès de 4 membres d'une même famille. Le drame s'est produit au quartier d'Anou dans la commune de Limété. Il s'agit du père, de la sœur de l'épouse et de deux de trois enfants de la petite famille. Seule la mère et l'autre enfant hospitalisé ont eu la vie sauve car à l'hôpital au moment de la catastrophe. Reprenons le vrai modérateur pour parler du sport. Après la FECOFA, la Lina Foot contraint Mazembé à restituer les trophées et la cagnotte avec Gleb en déant 15 jours. Vers un bras de fer entre la Ligue nationale de football et les tout-puissants Mazembé, écrit le journal. Dans une correspondance adressée au club Louchois, la Lina Foot contraint les tout-puissants Mazembé à restituer les trophées, les médailles et la cagnotte des vainqueurs de la 26e édition de la Lina Foot à Vita Club. Dans sa lettre du jeudi 24 février adressée à la Lina Foot, la Fédération Congolaise des Football Association avait instruit pour la deuxième fois consécutive la Lina Foot de procéder à l'exécution de la décision du tribunal arbitral du sport donnant raison au Vita Club sur le dossier du joueur Zao Matutala. Le V-Club étant proclamé équipe championne de la 26e édition de la BodaCom Ligue 1, le tout-puissant Mazembé et la Lina Foot, d'après la FECOFA, devraient s'organiser pour restituer la cagnotte des 100 000 dollars américains perçus auprès du principal sponsor, les médailles et les trophées à la SV Club. Ainsi pour enfin cette revue de presse, merci de votre aimable attention. Et point fidèle à cette édition du journal, mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Et juste après ce journal, retrouvez la rubrique La Découverte et d'ici là, portez-vous bien. Bonsoir. Et voilà, c'est l'heure de La Découverte, la rubrique La Découverte que vous propose FM Télévision. Et ce soir, c'est avec Ruth Dinozé que je reçois déjà. Ruth, bonsoir. Bonsoir Fifi, bonsoir chers téléspectateurs. Et voilà, quel est le mot du jour que les gens vont découvrir ce soir ? Eh bien, à La Découverte ce soir, Fifi, c'est le mot « repêchage ». Ce mot est mal prononcé par certaines personnes qui disent « repêchage » au lieu du « repêchage ». Et le « repêchage », c'est une preuve supplémentaire qu'on organise pour redonner la possibilité d'être qualifié ou admis dans un concours. Eh bien, voilà, chers téléspectateurs, corrigeons ensemble. Ne disons plus « repêchage », mais disons plutôt « repêchage ». Et voilà, c'est donc tout pour cette reprique La Découverte avec Ruth Dinozé, le mot « repêchage ». Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis.